Le lycée polyvalent Pablo Picasso à Avion. Ils sont les grands vainqueurs de la coupe du potager des Hauts-de-France. Le lycée Pablo Picasso d'Avion remporte le Grand Prix Champion et le Prix National. Ensemble on va plus loin. Tous les lycées de la région peuvent mettre en place un potager dans leur établissement et participer à la coupe. Alors potager, c'est pas forcément un grand jardin de papy. Ça peut être des petits carrés potagers, ça peut être des aromates, ça peut être des petits fruitiers. Donc c'est très varié. Un projet intergénérationnel tout au long de l'année. Pour les lycéens, c'était une expérience enrichissante. Ça nous a permis de rencontrer plusieurs mondes. Que ce soit des personnes âgées comme vous avez pu le voir juste avant. Ou des personnes justement de notre âge. Qui ne sont pas forcément de la même région que nous. Que ce soit à Lille, à Amiens ou autre. Ça nous a permis justement de faire des rencontres qui, avec justement un point commun, la nature, la biodiversité et tout ce qui s'en suit. Du coup de s'ouvrir à des choses auxquelles on ne s'intéressait pas vraiment au départ. Enfin l'écologie c'était pas un truc qui au départ nous semblait palpitant. Et au final en se lançant dans ce projet, on s'est rendu compte que du coup il y avait plein de choses à faire et que c'était super intéressant. Pour moi c'était plus du partage, que ce soit avec les enfants ou surtout avec les personnes âgées. Genre ils nous ont partagé leur connaissance. Nous on a partagé les nôtres aux enfants. Pour les résidents du foyer Ambroise Croisa, qui bénéficient également de leur potager, ce prix est une belle récompense. On a l'habitude de voir les élèves parce qu'elles viennent souvent nous voir en face. On est au foyer, donc on est souvent en contact avec eux. Avoir un prix tout de suite, c'est formidable. Au printemps dernier, les lycéens de Pablo Picasso ont invité 500 élèves des écoles et collèges d'avion à participer à leur projet collaboratif. On essaye de brasser un petit peu les énergies positives des élèves de tout le quartier. Faire des petits ateliers, des sciences participatives, se frotter un petit peu aux oiseaux, aux vers de terre, aux arbres et puis planter des arbres fruitiers. Je viens de planter un fraisier. Et alors comment on fait pour planter un fraisier ? On prend une pelle, on creuse dans la terre et on plante le fraisier. Ça va, c'était pas très clair ? Non. Ça vous plaît ? Oui. Si certains ont planté des fruitiers comme Léna, d'autres ont appris à réaliser des semis, comme nous l'explique Noémie. Vous allez mettre une graine chacun dedans. On a d'abord mis du terreau dans le pot, ensuite on a mis les graines, on a humidifié avec de l'eau et on a refermé avec du terreau. Ça va, ça leur a plu ou pas ? Il y en a, ils avaient l'air intéressés, mais d'autres non. Tous les lycéens se sont mobilisés pour sensibiliser les jeunes. Découverte de la faune. On va essayer de repérer des oiseaux. Attends, il y en a un derrière. Éveil à la nature. Confection de bombes à graines. Ou encore des arbres à vœux. Moi quand je serai gras, je serai compliquée. Tu crois que ton vœu va se réaliser ? Je suis enseignant. Une année riche en réalisation avec également la création de carrés potagers, mais aussi d'une serre. Ce grand projet d'éducation au développement durable a permis au lycée Pablo Picasso d'Avion d'être également labellisé Éco-Lycée 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada